... Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 15 juin 2011. Le mercredi 15 juin 2011, de 10h à 11h30, s'est tenu au palais de la Présidence de la République. Sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État, une réunion du Conseil des ministres. L'ordre du jour de cette réunion était essentiellement constitué d'une communication sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire depuis le 28 novembre 2010, présentée conjointement par le ministre Uli Mali Enema, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, et le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Aroussou Kouadio. Cette communication, qui avait pour objet de présenter un tableau des violations commises depuis le 28 novembre 2010 et de faire des recommandations au gouvernement, commence en affirmant l'attachement de la Côte d'Ivoire au respect des droits de l'homme et de ses libertés publiques fondamentales, principe affirmé dans les préambules de ces différentes constitutions. Il incombe donc au gouvernement de notre pays d'attacher du prix à la promotion et à la protection des droits de l'homme. La communication présente en première partie les violations des droits de l'homme et des libertés publiques, regroupées en cinq catégories, et en deuxième partie, fait des recommandations. 1. Rappel des faits. Ce rappel sera fait en cinq points. Premier point, les disparitions forcées et exécutions sommaires. La période du 28 novembre 2010 au 11 avril 2011 a été émaillée de nombreux événements et disparitions forcées, soldées pour l'essentiel par des exécutions sommaires dans la plupart des cas suite à des actes de torture. La plupart des victimes de ces exactions se comptent parmi les militants du RHDP ou de personnalités proches du président de la République, M. Hassan Ouadara. On peut citer le cas de personnalités militaires disparues, des femmes d'avocats victimes de tirs à l'arbre de l'ordre, des victimes des miliciens lors de leur fuite vers l'ouest du pays, victimes qui se comptent malheureusement par centaines. Des charniers ont été retrouvés, et 22, situés à Dué-Pouin, regroupent jusqu'à 186 corps. 2. Les attentes à l'intégrité physique. Celles-ci ont souvent été consécutives à des détentions et arrestations arbitraires et ont consisté en des tortures et autres traitements cruels, dégradants, voire inhumains. De nombreux témoignages, notamment d'images ou de films de personnes brûlées vives ou présentant de graves séquelles physiques, attestent de la cruauté des actes perpétrés. 3. Les attentes aux libertés. Les attentes aux libertés ont été nombreuses, dans la période du 28 novembre 2010 au 11 mai 2011. Il s'agit notamment de la liberté de circulation, multiplication des barrages, blocus de l'hôtel du Golfe, couvre-feu intempestif, de la liberté de presse et de la liberté d'expression. suspension, notamment des chaînes de radio et de télévision, interdiction de parution ou de distribution des journaux proches du RHDP, instrumentalisation de la RTI, érigé en organe de propagande et d'incitation à la haine, de la liberté de réunion, de la liberté de culte, de la liberté d'information, notamment la suspension des SMS sur les téléphones mobiles et Internet. Ces privations de liberté et la multiplication des exactions ont conduit à des déplacements massifs de population, dont un grand nombre vit encore dans des conditions d'extrême régalité. Le nombre de ces déplacés, environ un million de personnes au début de la crise, est estimé à ce jour à 150 000 pour ce qui est des déplacés internes et à 350 000 réfugiés dans les pays voisins. Les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels. Les atteintes correspondantes concernent les ruptures prolongées de la fourniture d'eau et d'électricité dans les zones centre-nord et ouest du pays, ce qui a entraîné malheureusement de nombreux morts, par exemple 60 morts comptées le premier jour à Torogo et désorganisait fortement l'activité économique dans ces régions. Les atteintes aux personnes vulnérables. Il s'agit notamment de l'enrôlement d'enfants dans les milices, la transformation d'écoles en bases militaires, empêchant les enfants de jouer de leurs droits fondamentaux à l'éducation. Il s'agit également malheureusement de nombreux cas de viol de femmes. Au total, toutes ces violations ont fait plus de 2 500 morts dans la période du 28 novembre 2010 au 11 avril 2011 et environ 500 tués dans la période du 11 avril au 15 mai. Les violations les plus massives ont été commises dans la région administrative du Moyen-Gabali. Deux recommandations. Les actes déjà posés par le président de la République, le Premier ministre et l'actuel gouvernement de la République de Port-Ivoire vont dans le sens de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, notamment la transparence sur l'ensemble des faits révélés et la liberté totale accordée aux ONG et l'association de défense des droits de l'homme dans la conduite de leurs enquêtes. La création d'un ministère en charge des questions des droits de l'homme et des libertés publiques. La volonté clairement affichée du chef de l'État et du Premier ministre de mettre fin à l'impunité, quels que soient les auteurs des violations constatées. Les dispositions prises en vue d'éviter un traitement cruel aux dignitaires de l'ancien régime, en particulier l'ex-chef de l'État et son épouse, assignées à résidence en attendant les poursuites judiciaires à leur encontre. C'est pourquoi le gouvernement souhaite attirer l'attention de certaines organisations des défenses des droits de l'homme qui, par leur silence sur la gravité des faits révélés depuis novembre 2010, par la partialité de leur jugement dans le traitement de cas récents ou même la publication de rapports sur la base d'enquêtes relativement superficielles, font courir à toutes ces organisations le risque de décrédibiliser la noble mission qui leur est dévouée. A l'issue de la communication faite par M. le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, et M. le ministre d'État, ministre de la Justice, le gouvernement a retenu les résolutions suivantes. La conduite par les deux ministères concernés d'une politique de communication plus intensive sur les actions entreprises par le gouvernement en matière de respect des droits de l'homme. La mise sur pied d'une commission nationale d'enquête à l'effet de faire la lumière sur toutes les violations des droits de l'homme commises pendant la crise de la force électorale. La mise sur pied d'un comité interministériel pour résoudre en urgence les problèmes qui se posent aux personnes déplacées internes ainsi qu'aux réfugiés. M. le Président de la République, après s'être informé sur la situation individuelle de certaines des personnes en résidence surveillée et pris acte de la baisse importante du nombre de déplacés et de réfugiés, s'est réjoui des importantes mesures déjà mises en œuvre par le gouvernement. Il a demandé que la recommandation faite soit mise en acte dans les meilleurs délais et en particulier que toutes les enquêtes annoncées soient rapidement menées afin que les responsabilités soient établies et les sanctions, s'il y a lieu, soient prises. Il a rappelé cette déclaration précédente condamnant les actes de violation des droits de l'homme et appelant les populations à s'abstenir de tout acte contraire aux droits de l'homme. Il a enfin demandé à l'ensemble du gouvernement de communiquer et d'agir dans un sens qui favorise le retour dans les meilleurs délais des Ivoiriens encore réfugiés dans les pays limitants. À la suite de cette communication, des points divers ont été abordés. Premier point. Monsieur le Président de la République a tenu à féliciter le Premier ministre et le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, pour la mise en œuvre effective des mesures de démantèlement des barrages et de lutte contre les raquettes et a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de multiplier ce type d'action sur le terrain. Deux. Monsieur le Premier ministre a informé les membres du gouvernement de la signature le 14 juin 2011 par Monsieur le Président de la République d'un décret portant institution d'une commission de redressement des grades dans les forces armées nationales. Cette commission est placée sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre et a pour mission de corriger les anomalies constatées dans l'avancement des militaires. À ce titre, elle doit examiner la nomination et la promotion dans chaque grade des officiers, des sous-officiers, des militaires de rang, relever les anomalies constatées, faire des propositions de redressement des 10 grades. La commission de redressement est présidée par Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense et compend les officiers généraux suivant Philippe Mangou, chef d'état-major des forces armées nationales de droite d'Ivoire, Soumayela Bakayoko, chef d'état-major des forces armées des forces nouvelles, Édouard Thiape-Cassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. La commission de redressement est assistée des personnalités militaires suivantes qui prennent part à ces travaux. Le général de division Mathias Doué, ex-chef d'état-major défensif. Le général de division Joseph Eluenou Tami, ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Abdullahi Kounibali, ex-commandant des forces aériennes. Troisième point divers. Le Premier ministre informe les membres du gouvernement qu'à la demande de M. le Président de la République, des audits de la gestion des entreprises publiques seront effectués. Ces audits conserveront 43 entreprises publiques et ont pour objectif de faire un état des lieux qui permettra par la suite de commencer à promouvoir et à mettre en acte les principes de bonne gouvernance prônés par l'ensemble du gouvernement. Dans la même ligne, en raison d'abus constatés au cours des dernières années, M. le Premier ministre a également proposé de lancer dans le prochain jour des travaux d'harmonisation des conditions des services et des rémunérations des dirigeants, directeurs généraux, membres de conseils d'administration, d'entreprise à l'habitant public. Faites à l'hériture le 15 juillet 2011.